Et avec beaucoup de maîtrise, mis le peloton un petit peu en danger. Et les coureurs vont arriver au Tio, le Tio qui est dominé par une forte tradition industrielle avec les mines de cuir, avec des tanneries aussi des textiles, sous l'impulsion d'alsaciens qui fuyaient à cette époque l'annexion allemande. Jules Ferry d'ailleurs, faugien de Saint-Dié, considéré comme le promoteur de l'école gratuite, laïque et obligatoire, a été conseiller général de Saint-Dié. Et puis c'est un pays aussi à tradition sportive, c'est ici qu'a fait ses classes François Rométer, qui a été longtemps gardien de but de l'équipe de France de football dans les années 50. Vous savez qu'il y a un deuxième Tour de France parti le même jour que le Tour de France cycliste, c'est le Tour de France à la voile. Quelques images, je sais que vous adorez, sur France Télévisions on aime tous les sports. Le Tour de France à la voile est à Roscoff, avec hier la Bretagne dans toute sa splendeur. Jean-Paul, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, côte à couper le souffle, 13 mètres de vent et grand soleil, tant mieux. C'est pas comme chez nous en ce moment, mais c'est pas grave, ce sont les aléas de la météo et c'est surtout dur pour les coureurs. C'était aussi très dur, belle bagarre pour les bateaux. Le parcours technique, le premier remporté par le leader courrier Dunkerque, alors le deuxième a été remporté par Groupama 34 qui ne veut rien laisser. La bagarre ferrage entre ces deux-là, les deux favoris n'ont pas coulé. Le mano-a-mano en tête du classement se poursuit alors que la flotte s'apprête à attaquer dans quelques jours la partie méditerranéenne de ce Tour de France à la voile. Demain, les équipages ont un petit parcours technique à Roscoff, suivi d'un parcours côtier, histoire de profiter une nouvelle fois de ces paysages merveilleux, puisque c'est la côte bretonne, merveille du monde Jean-Paul. On va me faire un deuxième café demain. Alors, on vous présente ici le Tio, d'ailleurs, Thierry, le Tio. Je vous ai troublé. Il y avait une forte tradition, je vous l'ai dit, tradition industrielle. C'est un village situé dans la vallée de la Moselle, avec une très belle église, l'église Saint-Jean-Baptiste. Et 3,40, Michel Kwiatkowski n'est plus virtuel maillot jaune du Tour de France. Tony Gallopin, pour l'instant, il est toujours en jaune, mais bon, le col des croix arrive, certes en troisième catégorie, mais quand vous avez déjà avalé autant de kilomètres, 121 déjà pour les hommes de tête et autant de difficultés, même un col de troisième catégorie. Ce n'est pas un bon moment à passer pour certains. Ensuite, ce sera la grande découverte pour beaucoup, le col des chevraires. C'est quand même un col cassé en première catégorie. La difficulté, c'est qu'en plus, la route est très étroite. Là, ça peut être piégeux. Si vous avez un insédient mécanique, un ennui, un problème, la voiture sera très, très loin, donc nous serons vigilants. Et ensuite, eh bien, courte descente et le final qu'on connaît, les 10 kilomètres, la montée vers la planche des Belles-Filles, avec ce final quasiment à 20%. C'est le pourcentage, les 270 derniers mètres, c'est le pourcentage le plus difficile sur le Tour de France. Oui, c'est bref, mais extrêmement pentu. Et pour une ultime accélération, on s'en souvient, il y a deux ans, lorsque Froome avait accéléré là-dedans, ça peut être suffisant pour emporter l'étape. C'est une pente, effectivement, qui est raide sur la partie finale. Il y en aura eu pas mal sur ce Tour et sur ses Vosges, notamment les pentes raides. L'organisation a voulu varier les plaisirs et sortir un petit peu des parcours habituels, des grands cols que l'on connaît, où on retournera très rapidement, mais emprunter des routes un petit peu différentes, comme ça se fait parfois et même très souvent sur le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne, où on n'hésite pas à les faire passer sur des chemins plus étroits, avec des pourcentages raides, parfois des routes mal asphaltées, mais pour que le spectacle soit un peu plus beau encore et pour inciter les attaquants à entrer en action. Alors le col des croix est tout petit, comme vous le disiez tout à l'heure, Thierry, mais il a la particularité de séparer la Lorraine de la Franche-Comté. Et bonne nouvelle, Cédric Vasseur, la route est sèche et il ne pleut plus. Alors c'était pas évident tout à l'heure lorsqu'on a pris l'antenne, vous avez même pris des halbards sur la tête, sur le casque tout à l'heure. Ouf, 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 c'est quand même mieux comme ça pour les coureurs surtout. Ouf, c'est mieux comme ça, comme cela, mais attention, regardez autour des coureurs, les nuages sont toujours bas et nous ne sommes pas à l'abri d'une averse. Et les coureurs, les hommes de tête se trouvent effectivement dans l'ascension du col des croix. Alors vous parliez tout à l'heure d'une avance qui a légèrement baissé, et la raison est simple, c'est que si Tony Martin, puisque c'est le seul à rouler dans cette échappée, avait un vent plutôt favorable, il a eu, avant de se présenter au pied de cette difficulté, un vent qui a tourné, qui est devenu défavorable, et ça l'a probablement fait perdre quelques secondes par rapport à un peloton qui est lui plus organisé, avec des coureurs qui se relaient en tête de peloton. Oui, il commence à coincer un peu, Tony Martin aussi, on l'a vu très souvent faire des exercices étirenants, il a mal au dos, voilà, on sent que l'étape d'hier est là, celle d'aujourd'hui, il n'a pas eu beaucoup de temps de répit, c'est la preuve qu'hier il était très fort, on l'a vu, aujourd'hui il est toujours, mais ça s'accumule, et voilà, il a forcément, à force d'amener des grands braquets comme ça, il commence à accuser la fatigue, c'est normal, et donc il est moins efficace tout simplement, que les coéquipiers de Vincenzo Nibali, et ceux de Tony Gallopin qui font cause commune pour l'instant. On évoquait hier ces coalitions, en tout cas ces alliés de circonstance, dont pouvait bénéficier Vincenzo Nibali en laissant fier le maillot jaune, on en a une illustration aujourd'hui, les coéquipiers de Gallopin, même s'ils ne sont pas d'excellents grimpeurs, se sont sublimés aujourd'hui, dans la première partie, pour contrôler ce maillot jaune, ce peloton, et ils le font à nouveau avant d'attamer les deux dernières difficultés, ça leur sera à nouveau plus compliqué, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient en tout cas, pour essayer de défendre honorablement ce maillot jaune de Tony Gallopin. Voilà l'équipe Movistar pour Alejandro Valverde, et on a mis un coéquipier devant, trois équipes. Ça, c'est pour une victoire d'étape, pardon. Ça, c'est pour une victoire d'étape. Je m'incule tout de suite. Ce n'est pas tout à fait le même objectif que Nibali. Nibali, c'est limiter l'hémorragie avec Kiatowski, le laisser un petit peu s'essouffler devant, ça va lui rester dans les jambes. Gallopin, c'est un petit peu la même histoire, essayer de conserver son maillot jaune, en laissant Nibali à moins de quatre minutes, c'est jouable pour cette fois-là, les Movistar qui passent à l'avance, c'est clairement pour revenir, et peut-être permettre à Valverde d'aller chercher la gagne. Et ça va chauffer dans les oreillettes de certains coureurs, même si Rennes Taramaï a enlevé la sienne, c'est dur pour Christophe Riblon. Trois minutes, on va indiquer à certains coureurs, ici à Maël Moinard, deux jours formidables pour le coureur de Cherbourg, même s'il est installé dans le sud de la France. On n'oublie pas qu'il habite, c'est un Normand à la base. Je sais qu'on est attaché à tout ça, dans diverses régions, on aime bien parler de ces coureurs, là où ils sont nés, là où ils ont appris le vélo, là où ils ont été formés. D'ailleurs, souvent, ils restent attachés à leur club d'origine, où ils sont licenciés, parce que tous les coureurs professionnels appartiennent et sont payés par une équipe professionnelle, par un partenaire, par un sponsor, mais ils sont toujours licenciés dans un club à la Fédération Française de Cyclisme. Ce qui me fait penser à plusieurs choses en même temps. C'est une obligation d'être licencié, dans un club. Il y a eu des attachements très sentimentaux, parce que je me souviens que Dan Guillaume et Thévenet avaient été licenciés à Carcassonne. Alors, ça n'était pas du tout, leur situation géographique. Enfin, pourquoi pas ? Ah oui, mais ça, ça ne pose aucun problème. En revanche, il faut être licencié dans un club. Même quand on a une licence professionnelle, on est obligé d'être licencié dans un club ou au pire, dans une fédération, si on n'a pas d'attachement particulier avec un club. Mais on peut être tout à fait dans un club très très lointain de l'endroit où on réside. Alors, je me dépêche, j'ai parlé d'une petite chose à faire. Ça va attaquer en tête de groupe, alors que le peloton est en train de se casser en plusieurs morceaux. Ouh là, avec ici Peter Sagan qui est lâché, Lars Baum aussi. Grosse accélération en tête de peloton. Le sommet pour la tête de cour, 5 km pour le col des Croix. Ça devra attaquer, parce qu'on est en dessous des 3 minutes maintenant. Donc, pour la victoire d'étape, il va falloir qu'il se passe quelque chose. On ne va pas pouvoir laisser Tony Martin continuer comme ça. J'en profite pour vous dire deux choses. Un, demain, étape de repos, mais du vélo quand même. Rendez-vous à 14h sur France 3 avec le championnat de France de BMX. Ça s'est passé ce week-end sur la toute nouvelle piste à Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout à côté du nouveau, magnifique vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les commentaires sont signés. Richard Coffin. Et puis demain, il y a aussi un village départ. Il n'y a que nous qui sommes au repos. Rien à voir avec l'inspection du travail. Étape de repos, on se repose. 12h55. Village départ, alors on le y a en direct de Besançon avec Magic System. C'est bien sûr le tube de l'été. Jean-Paul le connaît par cœur. Emmanuel Petit, on parlera football, les Coupes du Monde de football. Et Chantal Lazzou, merveilleuse, qui est l'habituelle comparse des grosses têtes sur RTL. C'était un petit clin d'œil. RTL, c'est chez vous ça ? Un petit peu aussi. C'est vrai. Quelle heure le rendez-vous le soir ? 18h30, 19h. Juste après Vélo Club, alors ? Absolument. Vélo Club, et vous avez le droit d'écouter Laurent Jalaber sur RTL. En plus, l'émission est très, très bien. Il ne va pas tarder à entrer dans le département de la Haute-Saône. Oui, et le peloton est éparpillé, Jean-Paul. Comment on dit déjà quand on fait le tour du Gabon ? En pièces détachées, Nicolas. En pièces détachées, et en effet, Thierry, on vient d'annoncer Fabian Cancellara distancé. Il y a Manta Goutti, le coureur de l'équipe AG2R la mondiale. Michel Charpe pour la BMC. Mathieu Ladanius, après avoir fait son travail, Lars Baum et Arthur Vichaud qui est revenu après une crevaison et qui est revenu comme une balle et qui a fait un gros effort avant le début de cette ascension alors que Jérémy Roi vient de lâcher à son tour et je crois apercevoir à côté de moi Perigue Kemener. Et demain, vous ferez attention vous ferez bien une journée de repos parce qu'une étape de repos ça ne va pas être facile. Je crois que ça m'a échappé. Ça peut se défendre aussi. Une étape, on fait étape, on est au repos. C'est très français. Merci de m'aider. C'est les moins durs celle-là. Oui, mais c'est très français. On arrive au sommet de cette épote de troisième catégorie. Rien à voir avec tout à l'heure même si le classement est le même. Rodriguez devant Beauclair. Pas d'engagement à 100% ici au sommet. On est passé dans l'ordre pratiquement. Juste une petite accélération pour s'assurer de passer devant Tony Martin. Et Rodriguez en poche deux points supplémentaires. 41 points donc pour Rodriguez et un point supplémentaire pour Beauclair. 33 et les deuxièmes pour l'instant dans ce classement. et les deuxièmes et Jean-Paul nous rentrons dans le département de la Haute-Saône. Oui, la Haute-Saône tout à fait avec le plateau des mille étangs que nous allons pouvoir apercevoir tout à l'heure. C'est un département qui possède un riche patrimoine. Je vous préviens on les compte. Des mille étangs oui. Un riche département qui notamment s'est construit un peu au 18e et 19e siècle. Une période faste pour ce territoire avec ses églises bâtiments et livrages publics. Châteaux et demeures. Et Nicolas dit donc que l'accélération du peloton la nouvelle accélération proposée par les coéquipiers de Vichenzo Nibali a fait quand même beaucoup beaucoup de dégâts. Le peloton a bien diminué. L'essorage a commencé. Ça c'est évident Thierry et notamment avec des coéquipiers de Tony Gallopin qui lâchent prise à l'arrière comme Lars Bach comme Adam Hansen et puis également Simon Gerhans le coureur australien Vanotti Michel Char on l'avait dit il y a environ une soixantaine d'hommes dans ce peloton maximum et derrière un groupe d'une quarantaine de coureurs déjà distancés. Et Tony Gallopin s'accroche mieux même que tout à l'heure il a eu un petit moment difficile en milieu d'après-midi et le voilà qui revient presque en tête de peloton au moment où le peloton passe justement ce col des croix avec un retard de 2 minutes et 46 secondes sur les 8 hommes de tête Giovanni Visconti Roachim Rodriguez Michal Katowski Tony Martin Christophe Riblon Thomas Vecler Rennes Paramae et Marcel Visse et Laurent Jalabert sauf erreur de ma part alors 128 km d'échapper